Chut ! C'est l'heure d'aller dormir. Regardez ! Je vais leur raconter une histoire. Vous voulez goûter ? Petit Wombat Petit Wombat est en train de jouer à cache-cache avec lapin et koala. Trouvez ! s'écrit koala. Maintenant, on se cache et tu nous trouves, dit lapin. Lapin et koala se cachent tout comme Petit Wombat. Lapin et koala attendent, attendent et essaient de rester immobiles, comme Petit Wombat. On recommence, rigole koala. Tu comptes jusqu'à dix, puis tu cherches et tu nous trouves. Petit Wombat ferme les yeux. Il énumère. De dix. Mais non, pas comme ça. Compte dix fleurs, puis tu viens et tu nous cherches, crie lapin et koala, tout en courant pour aller se cacher. Un, commence Petit Wombat. Il regarde autour de lui pour trouver d'autres fleurs. Deux, trois, quatre. Il court sur la colline en comptant toutes les fleurs. Petit Wombat ne fait pas attention à un nuage qui passe juste devant le soleil. Il ne fait pas non plus attention au ciel qui devient de plus en plus gris. Il fait encore moins attention au vent qui secoue les arbres. « Dix, j'arrive ! » s'écrit Petit Wombat. « Mais où est koala ? Où est lapin ? » Soudain, Petit Wombat se sent tout seul. « Où suis-je ? » s'écrit-il. « Plotch, 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 des gouttes de pluie commencent à tomber d'un petit nuage tout sombre. Plotch, plotch, des larmes de pluie commencent à rouler sur la joue du Petit Wombat tout triste. Mais le soleil ne s'est pas caché pour longtemps. Petit Wombat non plus d'ailleurs. « Hum, ce champignon est bien bancal ! » « Trouvez ! » s'écrit maman. « Quel beau parapluie ! » « Sautons au-dessus des flaques ! » invite lapin. Et Petit Wombat saute dans les flaques en faisant de grands splashes pour retourner chez lui. « Trouvez ! » Sous-titrage FR ?